Julien Sanchez, maire de Bocaire depuis 6 ans, conseiller régional, président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional d'Occitanie. Je suis candidat à ces élections municipales à Bocaire pour deux raisons. J'ai pendant 6 ans été présent au quotidien avec vous. J'ai pu avec mon équipe contribuer à réparer Bocaire. Aujourd'hui j'ai envie de faire rayonner Bocaire, j'ai envie aussi de réparer la communauté de communes, de m'occuper des compétences importantes gérées par la communauté de communes. Et je vous dis, voilà, vous avez pu compter sur moi et mon équipe pendant 6 ans. Aujourd'hui c'est moi qui compte sur vous pour faire avancer notre ville. Julien Sanchez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'exercice de face à Objectif Gare. Vous êtes donc le maire sortant à Bocaire. Vous conduisez la liste avec vous pour Bocaire. La première question qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi les électeurs devraient voter pour vous plutôt que pour vos adversaires ? Écoutez, simplement parce qu'ils auront vu, je pense, notre façon de diriger la ville, c'est-à-dire de la proximité, avec des réunions de quartier, avec tous les 15 jours depuis 6 ans des permanences sans rendez-vous, avec une présence des élus à tous les événements et une omniprésence, parce que c'est ça qui permet de corriger ce qui ne va pas, de savoir ce qui ne va pas également et puis de faire avancer la ville. Et puis pourquoi plus nous plutôt que d'autres ? Parce que déjà on continuera à avoir cette proximité pendant les 6 prochaines années, parce qu'on est opérationnel immédiatement et qu'on connaît les dossiers. Il y a beaucoup de dossiers en cours qui ont été lancés. Et voilà, j'ai envie de faire concrétiser tout cela, que ce soit les chantiers de rénovation de nos écoles. Les travaux ont commencé à l'école Carrick-Plan, ils vont commencer ensuite à l'école nationale. Principal école du quartier prioritaire. Nous avons fait ce qu'il fallait sur la sécurité également avec des moyens accrus, tant humains que matériels. Nous avons fait également lancer le quartier Sud-Canal avec la démolition de tous les bâtiments. Et puis donc l'un compromis de vente signé pour une résidence personnes âgées non médicalisées suivra le développement de ce quartier et également de l'hôtellerie en centre-ville. Ça c'est important. Donc beaucoup, beaucoup de dossiers qui ont été lancés, beaucoup de projets qui ont été concrétisés aussi. Et donc l'envie de continuer à dynamiser Bocaire. En fait, pour conclure sur ce sujet-là, je dirais qu'on a passé un mandat à réparer Bocaire. Et que là, on veut faire un mandat pour faire rayonner Bocaire et réparer la communauté de communes. Il y a six ans, c'était forcément beaucoup plus difficile finalement pour s'imposer ici à Bocaire. On a presque envie de dire aujourd'hui et au vu de ce que vous nous présentez que ça risque d'être plus facile. Et pour aller plus loin dans la question, est-ce que finalement Bocaire, ce n'est pas petit pour vous aujourd'hui ? Non, je pense que ça ne se pose pas en ces termes. C'est que j'ai choisi de me présenter à Bocaire il y a six ans. C'était effectivement un défi, un challenge. Plusieurs personnes courageuses sont venues avec moi parce que rien n'était gagné. Ce n'était pas évident. Aujourd'hui, je n'envisageais pas de me présenter ailleurs. Je crois que j'ai travaillé pendant six ans. Je me suis investi sur ma commune, sur Bocaire. Le but n'est pas d'aller se présenter ailleurs en choisissant une ville plus importante. Non, il y a un lien maintenant qui est, je dirais, sentimental. C'est-à-dire quand vous vivez avec des gens pendant six ans, que vous participez à toutes les réunions associatives, que vous vivez avec les gens, avec chacun, vous vous attachez à eux. Et donc ce lien, il existe. Donc voilà, c'était soit je ne me représentais pas, soit je me représentais à Bocaire. Mais il n'y a jamais été question que je me présente ailleurs, ni à Nîmes, ni ailleurs. Et voilà, je crois que là, c'est tout simplement plus facile. Je ne sais pas. On verra ce que diront les électeurs. Il y a toujours le stress avant une élection, évidemment. Mais bon, voilà, on a un bilan qui parle quand même pour nous. Et je pense que voilà, les Bocairois, dès le 15 mars, il faut qu'ils le disent s'ils sont contents ou pas. Et que surtout, ils nous aident à gagner la communauté de communes. Et pour ça, il faut qu'on fasse un très gros score à Bocaire. Il ne faut pas qu'on subisse pendant six ans des décisions du président de la communauté de communes et que Bocaire soit absente de la présidence de cette instance importante. Allez, rentrons dans le vif du sujet pour Bocaire. Et une des premières questions qu'on a envie de vous poser, c'est aussi les priorités. Ce qu'il reste, vous parliez tout à l'heure de réparer Bocaire. Il reste quand même des choses encore à faire. Et en particulier sur le centre-ville, on a constaté que le centre-ville de Bocaire manquait encore d'attractivité. Qu'est-ce que vous allez proposer aux Bocairois pour les inciter davantage à venir en centre-ville et pouvoir, pourquoi pas, effectivement, inciter des commerçants à venir s'y installer ? Alors ça, on a déjà agi et il reste encore à faire, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a fait sur le centre-ville, c'est déjà permettre des installations de commerce dont vous parlez. Pour ça, nous nous sommes portés acquéreurs ou locataires de surface commerciale qui étaient vacantes, qu'on a ensuite loués ou sous-loués à des commerçants qui venaient nous voir ou qu'on allait démarcher pour s'installer en centre-ville. On a fait un rabais sur les loyers de 30% pendant les deux premières années, ce qui a quand même incité à l'ouverture de nombreux commerces sur le centre-ville. Ça, c'est important. Je crois que beaucoup qui hésitaient entre Tarascon et Bocair, par exemple, ont choisi Bocair parce que nous, on fait un rabais sur les loyers et parce qu'on a une politique de soutien au commerce. Donc ça, c'était sur le court terme. Sur le moyen et le long terme, il y a le quartier Sud-Canal qui va amener en centre-ville, parce que c'est en plein centre-ville, 4 hectares qui étaient à l'abandon et où on va construire un nouveau quartier. Et bien, ces habitants vont dépenser en centre-ville. Ils vont aller acheter leur pain, acheter leur journal. Et ça, ça va faire des clients en plus pour les commerces. Et c'est ça la stratégie à moyen et long terme. C'est d'amener aussi une population supplémentaire en centre-ville qui a comme toute population des besoins et qui va consommer dans les commerces. Parce qu'aujourd'hui, le problème du centre-ville, c'est à la fois que nous sommes en site patrimoine remarquable, donc en secteur sauvegardé, ce qui pose beaucoup de contraintes architecturales, patrimoniales, et notamment aux propriétaires. Et donc, nous, nous proposons d'agir sur le centre-ville et le secteur sauvegardé, mais de ne pas attendre que ça et de créer ce nouveau quartier pour dynamiser le centre-ville économiquement. Et ce qu'on a fait aussi, c'est toutes ces animations, toutes ces festivités gratuites en centre-ville qui amènent une population, le week-end de l'agriculture, les vendredis de Bocaire, tous ces spectacles qui sont organisés gratuitement sur le centre-ville et qui habituent les gens et les réhabituent à fréquenter le centre-ville. Et ça, c'est important. Les commerçants nous le disent. Il y a beaucoup de bons retours là-dessus parce que justement, ça amène des gens qui viennent et qui ensuite reviennent consommer. Alors, juste peut-être une précision par rapport à votre mesure sur le rabais des 30%. Est-ce que vous avez des chiffres ? Combien de commerces se sont installés ? Et si oui, quel type ? Parce que le problème aussi, c'est que l'offre commerciale soit adaptée aux consommateurs. Bien sûr. On a près d'une trentaine de commerces qui se sont installés depuis cette mesure qui a été mise en place. Nous avons par exemple le chocolatier d'Inger qui s'est installé sur le canal et qui marche très bien, qui est très content d'être là. Le permis bateau, NaviPermis. On n'avait pas de permis bateau sur la commune. On a maintenant ce permis bateau qui est en plein canal. Ça, c'est important. On a un photographe, David Baskunana qui s'est installé. Enfin, j'ai des exemples. Vous en avez énormément des exemples. Après, encore une fois, je le redis. Ceux qui me disent, il faut ceci ou cela en centre-ville. Attention, un commerçant qui s'installe, il est là pour avoir des clients. Et donc, il n'est pas là pour exposer. Il est là pour vendre. Et donc, je maintiens qu'un des principaux problèmes du centre-ville de Boker, c'est un problème de pouvoir d'achat. Et ça, ce n'est pas le maire qui peut le régler. C'est le président de la République et ce n'est pas en baissant les retraites ou en ayant des mesures contre le pouvoir d'achat des Français qu'on va régler ce problème-là. Donc ça, ça dépend du président de la République. Moi, le pouvoir d'achat, ce n'est pas mon domaine. J'agis aussi sur le sujet, mais ce n'est pas une compétence des mères. Alors, on va passer à l'une des particularités de Boker, c'est sa population qui est quand même assez jeune. Quelles mesures vous allez proposer justement à cette jeunesse pour ne pas qu'elle s'ennuie, pour l'occuper ? Écoutez, moi, je regarde les Bokerois dans leur ensemble. Et mes mesures, elles sont là pour bénéficier à l'ensemble des Bokerois et pas à une catégorie sociale, sexuelle ou autre. Je crois que ce qu'il faut regarder... C'est quand même très particulier que Boker, je crois que dans les deux quartiers, la Moulinelle et le centre-ville, il y a 30% qui ont moins de 30 ans. Oui, c'est énorme et c'est très bien. Justement, ça montre qu'on est une ville dynamique et attractive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va développer le sport parce que nous avons mis en place le chèque sport, c'est-à-dire que 10 euros sur chaque licence pris en charge par la mairie, c'est assez important pour une famille qui a trois enfants. Ça leur fait 50 euros pris en charge quand ils adhèrent à un club sportif. Donc, on va développer nos infrastructures sportives parce qu'on a énormément de sportifs de haut niveau et de bon niveau. On a deux clubs de foot avec en tout près de 800 licenciés pour une commune de 16 000 habitants, c'est assez exceptionnel. On a l'Aviron qui est à très bon niveau avec des médaillés olympiques. On a la gym en top 12. On a le foot-salle qui est très bien placé également. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de sports, du baseball, du rugby. J'en oublie plein, du hand, évidemment. Donc ça, nous voulons dynamiser nos infrastructures sportives. Comme on l'a fait pour les écoles, on veut le faire sur ce mandat-là, sur les infrastructures sportives, c'est-à-dire apporter des gradins, refaire les infrastructures, mettre des terrains synthétiques sur le complexe de la Moulinelle, faire en sorte vraiment que la ville puisse briller au niveau de ses infrastructures. Parce qu'on brille déjà au niveau des sportifs, mais il faut briller au niveau des infrastructures et avoir des infrastructures accueillantes et positives. Donc ça, la jeunesse et le sport, c'est quand même étroitement lié. L'amélioration de la ALT SNCF, parce que l'emploi, on sait qu'il est aussi et surtout dans les grandes villes, que ce soit Nîmes ou Avignon. Donc il faut que nos jeunes et nos moins jeunes puissent accéder à Nîmes et Avignon. Et donc nous avons obtenu du conseil régional un triplement du nombre de trains en semaine. On est passé d'une douzaine de trains par jour à une trentaine. Nous avons maintenant des trains le dimanche, il n'y en avait pas avant. Et avant, il y avait deux trains le samedi. Maintenant, on en a beaucoup plus. Ça, ça fait cinq ans que je le réclamais. Nous l'avons obtenu de Carole Delga et de M. Giblin. Et l'amélioration de la ALT SNCF également. Donc voilà, il y a énormément de projets qui ont été lancés. Et je crois que la jeunesse, elle bénéficie de ces projets-là. Et on a fait un skate park aussi récemment. Vous pouvez y aller tous les jours. Il y a plus d'une centaine de jeunes simultanément sur ce skate park. Ça, c'est une réussite aussi. Ça contribue à la dynamisation de la ville. Enfin, les Jeux Olympiques. Nous avons candidaté pour être base arrière en aviron. Nous allons faire des travaux importants avec le soutien de la région et de l'État sur notre base nautique que nous voulons agrandir et réhabiliter. Alors, un mot sur la sécurité qui est une préoccupation réelle des administrés, même si elle ne relève pas de la compétence première des mairies. Que proposez-vous en complément des services de l'État ? Ce que je propose, c'est de continuer le travail qui a été fait pendant six ans. C'est-à-dire que nous avons d'abord rénové tout le réseau de vidéosurveillance qui datait d'il y a plus de 20 ans avec des vieilles caméras où on ne voyait pas grand-chose. Là, nous, nous avons pour un million d'euros modernisé tout le réseau. Nous avons changé toutes les caméras existantes et nous en avons ajouté plus d'une vingtaine de nouvelles. Ça, c'est important. Nous avons augmenté le nombre de policiers municipaux, passé de 13 à 23, donc quasi doublement sur le mandat. Ça, c'est important également. Et maintenant, la police est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'était pas le cas du tout à Bocquer. Il y a très peu de villes de 16 000 habitants qui ont une police 24, 24, 7 sur 7. C'est le cas à Bocquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va augmenter encore le nombre de caméras. Là, on est à peu près 70 caméras. Mon objectif, il est de passer à 100. Et on va encore augmenter le nombre de policiers municipaux. Là, on est à 23. On va passer à 30 sur le mandat. C'est ce que nous souhaitons parce que la sécurité, c'est la première des libertés. C'est ce qui fait aussi que les gens sont en sérénité et c'est ce qui peut renforcer l'attractivité économique, touristique. Donc, on met la gomme dessus et les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 2014 à 2018, moins 44% de cambriolage, moins 45% d'atteinte aux personnes et de vols avec violence. Ça, c'est important. Et c'est un bilan qui est aussi imputable à la municipalité. Une dernière question. Ça concerne la plus Bocquer, mais plutôt la communauté de communes. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez la présider ? Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, nous attendons de voir les résultats. Ce que je dis aux Bocquerois, c'est qu'effectivement, il faudrait que le maire de Bocquer soit président de la communauté de communes pour avoir tous les leviers. Parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes s'occupe du logement, elle s'occupe de la propreté, elle s'occupe des ordures ménagères, elle s'occupe du port, elle s'occupe des zones d'activité économique, elle s'occupe du tourisme. Donc, c'est quand même des domaines qui sont essentiels sur lesquels la ville n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Elle peut mener quelques actions, mais enfin, l'argent et l'argent des impôts, il va à la communauté de communes pour qu'elle s'occupe de ça. Donc, si on veut s'occuper de tout ça, et si on veut s'en occuper bien, eh bien, il faut que le maire de Bocquer, le maire de la ville-centre, s'occupe de la présidence de la communauté de communes. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à la présidence de la communauté de communes ? Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé ensemble, évidemment. Parce que vous avez quand même voté la plupart, effectivement, des délibérations, à part les budgets. Voilà, sur le très haut débit, on a voté ça parce que c'était une nécessité pour les entreprises du territoire. Il y a eu d'autres actions qui ont été menées, qui ont été positives au niveau de la communauté de communes. Donc, je ne rejette pas l'ensemble du travail qui a été mené, parce que ça a été un travail en collaboration les uns avec les autres. On est une petite communauté de communes, on n'est pas une grande agglo où les grandes villes profitent des petites communes. Mais ce qui manque, c'est la propreté. C'est une meilleure gestion des ordures ménagères. Ça, ça fait défaut vraiment en termes d'image pour notre ville, pour notre territoire. Et ça fait aujourd'hui 80% des gens qui viennent me voir pour se plaindre, c'est pour ces questions-là. En début de mandat, c'était pour la sécurité. Aujourd'hui, c'est plus sur la sécurité, c'est sur les ordures ménagères, la propreté. Et donc, je pense qu'il faut vraiment agir sur le sujet. J'ai cette volonté d'agir avec mon équipe. Et je dis aux Bocairois, pour qu'on puisse gagner la communauté de communes, il faut qu'on fasse plus de 60% au premier tour à Bocair. Donc, je compte sur vous. Vous avez pu compter sur moi pendant ces six années au quotidien. Je compte sur vous pour bien que vous m'aidiez à faire avancer encore la ville. Merci, Julien Sanchez, d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci. Alors, on va tester vos connaissances sur Bocair. Tout d'abord, qu'est-ce que le drac de Bocair ? Le drac, c'est la légende du drac. Alors, le drac, c'est effectivement, vous savez, sur la place vieille, un symbole qui le représente. Il y avait une légende comme ça, une lavandière qui était au bord du Rhône et qui, justement, aurait été attrapée par cette bestiole. Cette bête diabolique. Cette bête diabolique. Parce qu'elle, elle l'aurait vue. C'est-à-dire qu'il n'était pas visible et elle, elle l'aurait vue. Et donc, parce qu'elle l'a vue, lui s'est vengé sur elle. En tout cas, c'est la légende qui le dit. Et c'est vrai que le drac, comme la tarasque à Tarascon, c'est un des symboles de la ville de Bocair. Et c'est vrai que les enfants aiment bien le drac, paradoxalement. Et c'est la statue en fer qu'on voit à la place vieille. Tout à fait, sur la place vieille. Alors, je ne sais pas si vous aimez manger. En tout cas, moi, oui. Quelle est la spécificité du bœuf à la Bocairoise ? Alors, il me semble qu'il y a de l'anchois. Et d'ailleurs, on dit à la Bocairoise. Mais certains disent à la Saint-Gilloise. Puisque c'est quelque chose qu'on partage un petit peu. Des révélités territoriales, oui. Mais en tout cas, on en fait du très bon. Notamment au Vintage, qui est un restaurant sur le canal. Et qui cuisine très bien tout un tas de plats, dont celui-ci. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des anchois ? Alors ça, par contre, non. En fait, à l'époque, je crois qu'on est bon au casino municipal. Donc, du coup, c'était là où il y avait la foire. On conservait des morceaux de bœuf dans des tonneaux en bois où il y avait les anchois. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le bœuf à la Bocairoise et qu'il y a des anchois. En tout cas, c'est très bon. J'en ai goûté à plusieurs reprises. Et je ne connaissais pas la raison, mais je connais la recette. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501